Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, environ 70 maires du monde entier étaient réunies au Vatican, notamment les maires de Rome, de Paris, de New York, de Boston, d'Oslo, de Rio de Janeiro, d'Abidjan et de Libreville. Leur rencontre s'est déroulée autour des questions sur le climat, la pauvreté et la traite des humains. C'était un colloque mis sur pied par l'Académie pontificale des sciences et des sciences sociales, à Rome. Ensemble, ils ont rédigé un document dans lequel ils font ressortir plusieurs thèmes retrouvés dans l'encyclique du pape François Ladat aussi. Ils expriment aussi leur désir de s'engager dans la lutte pour l'éradication de la pauvreté et l'exploitation des personnes. Anne Hidalgo, maire de Paris, a été interrogée au micro de Radio Vatican sur le rôle des maires sur ces questions. Tous les maires, et notamment les maires des grandes villes, Paris, mais je pense à Rome, Athènes qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est confrontée aussi à des questions de migration. Je pense à Lampedusa qui est ici aujourd'hui. Tous les maires, nous vivons une réalité. Cette réalité, il ne s'agit pas de l'embellir. Mais je crois que nous avons conscience que la parole publique qui est la nôtre ne peut pas être une parole qui cède ni au populisme ni à la démagogie. Si certains, dans nos vies politiques, s'appuient beaucoup et instrumentalisent beaucoup la question des migrants pour créer de la peur, pour en faire un élément de repoussoir et pour prôner un discours de fermeture. Ce n'est pas ce que j'ai entendu ce matin. Les maires sont très réalistes. Vous savez, nous, tous les matins, nous sommes vraiment confrontés à tous les problèmes. Et il faut s'occuper de tout le monde. De nos habitants, ceux qui sont en situation difficile, mais aussi de ceux qui arrivent et qui ne peuvent pas être renvoyés à leur destin. Donc c'est complexe, c'est difficile. Mais la particularité des maires, c'est qu'ils retroussent les manches et qu'ils agissent. Donc la parole est très importante. La parole des responsables religieux, on le voit avec la force du propos du pape François, qui a remis avec un discours révolutionnaire la question de l'écologie, mais aussi la question du social, la question de l'économie, dans une formulation que beaucoup de dirigeants politiques, y compris à gauche, n'osaient plus avoir. La Cour suprême de Lahore a réouvert le dossier d'Asia Bibi, cette maman pakistanaise qui avait été condamnée à la peine de mort en 2010 pour blasphème. C'est ce que rapporte l'Agence Fidesse du Vatican, satisfait de la décision de la Cour suprême. La Cour examinera donc le dossier d'Asia Bibi, ce qui veut dire que sa peine de mort est mise en attente, jusqu'à ce que soit donné un nouveau verdict. La loi sur le blasphème au Pakistan est sujet de grandes controverses. Le cas d'Asia Bibi n'est pas le seul à être connu de cette nature. En 2014, un cas semblable à celui d'Asia Bibi s'est reproduit au Lahore. Kaysar et Amun Ayoub, deux frères, ont été arrêtés pour blasphème. Le centre d'aide juridique, d'assistance et de règlement ont pris en charge le cas des frères Ayoub, mais leur libération n'a toujours pas été accordée. À Turin, depuis le voyage du pape François, le 21 juin dernier, les dons déversés pour l'ostention du Saint-Suaire seront remis à des œuvres caritatives, à la demande du pape. Environ un million d'euros ont été amassés depuis l'ostention du Suaire. Les dons iront donc d'abord à l'œuvre Caritas, à la Fondation Migrantes et à la Pastorale de la Santé du diocèse de Turin. Nous avons appris hier la nouvelle de la nomination de trois nouveaux évêques auxiliaires pour le diocèse de Los Angeles. Après avoir accepté la démission de Mgr Gérald Wilkerson en âge de retraite, le pape François a nommé Mgr David O'Connell, Mgr Joseph Brennan et le père Robert Barron comme nouveaux évêques auxiliaires de Los Angeles. Le père Robert Barron dirigeait notamment un ministère en ligne, Word on Fire, où il publiait blogs, homilies, vidéos et autres ressources catholiques. L'archevêque actuel de Los Angeles est Mgr José Gómez. Dans une conférence de presse hier à la cathédrale Notre-Dame-des-Anges, l'archevêque a affirmé être heureux des nominations et de pouvoir travailler de près avec chacun d'eux. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501